Qui est-il ? Que faisait-il ? Il y a beaucoup de mystères autour de lui, de sa vie, et puis d'autre part de ce qu'il était. Ce que l'on sait de Fure, c'est qu'il est né à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 décembre 1503. Il est décédé à Salon de Provence, qui a été sa ville à partir de 1549, ville qu'il n'a pas quittée pendant les 15 dernières années de sa vie. Donc il est décédé le 2 juillet 1566, dans sa 63e année. Alors c'est important, 63e année, dans la mesure où c'est ce que les anciens, et au XVIe siècle également, ce que pensaient les hommes du XVIe siècle, qu'il s'agissait de la grande climatérique, qui était donc l'année la plus difficile, périlleuse d'ailleurs, dans la vie d'un homme, puisque la vie d'un homme, c'est tous les 7 ans, une sorte de renouvellement. Donc là, c'était 9 fois 7, c'était la pire année. Donc Nostradamus est mort dans cette pire année. Dans son ouvrage d'exquise recette, où il nous dit qu'à partir de 1521 jusqu'à 1529, il aurait parcouru le monde à la recherche des vertus des plantes. Parcouru le monde, il semble qu'en fait, il ne soit pas allé au-delà de Gênes, mais bon, il s'est voulu en Nouvelle-Ulysse. Il fait partie d'une famille de néophytes, c'est-à-dire des juifs convertis. Cette famille avait le nom de Notre-Dame, comme on donnait souvent un nom chrétien, et Notre-Dame, que Nostradamus a latinisé non pas en Nostradomina, comme on peut s'y attendre, mais qu'il a finalement traduit en Nostradamus. Il a passé son temps, donc, semble-t-il, dans ses années 1521-1529, dans le sud-ouest de la France, entre autres. En 1529, il allait s'inscrire à la faculté de Montpellier comme médecin, en disant qu'après l'expérimentation, il avait besoin de passer à l'étude. Il a été rayé de la faculté un an et demi après, pour avoir, dit-on, été apothicaire, pour avoir mal parlé des médecins. Alors, on ne sait pas s'il a obtenu quelque part un doctorat en médecine, ce qui paraît très peu sûr, mais il se dira médecin et il pratiquera la médecine, d'ailleurs, à Agin, là, on est sûr qu'entre 1534-1538, d'ailleurs, près du médecin Jules César Scaliger, il pratiquera la médecine. Ce que l'on sait ensuite de sûr, c'est 1546, où il est médecin stipendié par la ville d'Aix. Il a donc là été médecin pour soigner la peste. On a un passage absolument exceptionnel, enfin extraordinaire, je trouve, la page qu'il écrit dans les exquises recettes sur cette épidémie à Aix. C'est une page sidérante, enfin, je trouve, une des plus belles pages de la littérature française. Il semblerait aussi qu'il ait été marié la première fois, qu'il ait eu deux enfants et que sa famille ait été décimée, peut-être par une épidémie de peste, mais enfin, il n'en dit rien. Alors, il y aura quelques épisodes marquants, bien sûr, tels que son voyage à la cour. Alors, voyage à la cour en 1555, en juillet 1555, qui est un voyage qui a été sublimé, je dirais, par son fils, son fils César, fils César qui écrit, 50 ans après la mort de son père, une histoire de Provence et où il rapporte un certain nombre de faits. En 1555, paraissent ses prophéties. Chaque année, il écrivait des pronostications ou almanacs, aux présages. Et donc, pour l'année 1555, il avait dit, écrit qu'il se passerait quelque chose de terrible à la cour, comme le montrait, en quelque sorte, la philosophie occulte et, d'autre part, les astres. Ceci à partir d'un de ses détracteurs, on le sait. Alors, le voyage fut triomphal selon son fils. Bon, les textes que j'ai pu confronter montrent qu'il n'en fut rien et que ce fut, au contraire, une période un peu délicate pour lui. Il a une réputation européenne, enfin, pourrait-on dire. Il fera aussi l'horoscope de Rodolphe, le fils de l'empereur, un des deux fils de l'enfleur Maximilien II. D'autre part, il y a ces fameux livres de prophéties, parce que c'est par les prophéties qu'il reste célèbre. Mais il faut savoir que les prophéties, ce ne sont finalement qu'une partie, en quelque sorte, de sa production. Et que les prophéties, c'est très exactement trois centuries en 1555, suivi d'une quatrième century qui est incomplète. Il faut savoir que chaque century ne représente que 100 quatrain. Donc, quatre vers, vous voyez que ça fait très peu. Pour en revenir à ses rapports, j'allais dire, avec la royauté, il y a un voyage aussi, le voyage en 1564, le voyage de Charles IX et de Catherine de Médicis, donc qui s'arrête à Salon. Et là encore, son fils, véritable agéographe, nous fait une description enthousiaste de ces moments où Nostradamus a été nommé médecin ordinaire du roi. Et il meurt très peu de temps après. Au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on a pu accéder à deux ensembles qui sont tout à fait remarquables. D'une part, des lettres de Nostradamus et à ses correspondants. C'est un ensemble d'une cinquantaine de lettres qui sont en latin. C'est l'être en latin. Sur cette cinquantaine, il y en a une dizaine qui sont de Nostradamus même. Et d'autre part, c'est un ensemble où il y a également des thèmes astraux faits par Nostradamus, ou même par d'autres, et qui l'interprètent. Cela, donc, c'est donné sous le titre d'Épitre des hommes illustres à Nostradamus, qui renvoie comme titre à un titre que l'on a d'un ouvrage célèbre de Jean Rochelin, « Les braïsants ». C'est aussi très vivant. On a une extraordinaire scène de nuit, où Nostradamus invoque son ange gardien, l'archange Michel. Et là, il y a vraiment une scène, on se demande, une scène de spiritisme, pourrait-on dire, mais plus que de spiritisme, qui est très particulière. On peut confronter cela avec tout ce que nous dit dans César de Notre-Dame, dans une histoire de Provence, avec d'autres témoignages aussi. On a un certain nombre de lettres par ailleurs. J'ai vraiment étudié systématiquement tous les textes, et donc ces confrontations, et on se rend compte que là, ce sont des textes, des quatrains, qui sont soit incomplets, pour lesquels Nostradamus avait par exemple utilisé, il a beaucoup utilisé un guide de Provence, et tous les noms sont extropiés, si je puis dire, dans les prophéties, parce que c'était très difficile à lire. L'écriture de Nostradamus est très difficile, toutes ses correspondances s'en plaignent, et là, on se rend compte, et alors là, on voit très bien que ça a été, on rentre vraiment dans l'atelier de Nostradamus, et on voit que ces centuries se rapportent à des événements de 1560, 1561, des événements qui avaient eu lieu, et qui le met au futur, parce qu'une des grandes caractéristiques de Nostradamus dans ses prophéties, c'est dans ses quatrains, qui sont très peu nombreux, vous le voyez, enfin, on a finalement moins de 4000 verts de Nostradamus, donc c'est très souvent de mettre au futur des éléments qui sont au présent, là c'est dans le cadre de nos présents, ou au passé. La réalité, bon, j'ai oublié de dire, c'est que Nostradamus a beaucoup travaillé à partir de certains auteurs, comme Julius Obsequens, qui a écrit un livre des prodiges, mais des prodiges qui concernaient plutôt l'histoire romaine, telle qu'on la trouve chez Tite-Livre. Il a beaucoup travaillé aussi à partir de Richard Roussa, qui nous fournit un certain nombre de conjectures sur la fin du monde, à partir de... Il y a quatre manières, en quelque sorte, d'essayer de retrouver cette fin du monde. Donc, il a travaillé aussi avec le Liber Mirabilis, où on trouvait toutes sortes de prophéties, et de prophéties, oui, toutes sortes de prophéties dans l'Iber Mirabilis, dont des prophéties de Savonarole, mais qui n'étaient pas données comme de Savonarole. Et on voit très bien que l'introduction aux prophéties de 1555, eh bien, on a des éléments qui proviennent de Savonarole, et qui sont aussi vraiment... Nostradamus a fait une sorte de patchwork dans cette introduction. Donc, il a travaillé avec ce type d'ouvrages, qu'on voit vraiment en arrière-plan, et Richard Roussa, qui lui-même reprenait Pierre Turel, etc. Donc, on peut penser aussi qu'il avait une manière de faire qui était d'ouvrir des livres et de points de piquet. C'est ce que dit d'ailleurs un de ses détracteurs, parce qu'il y a eu de très nombreux détracteurs. Et d'autre part, ses prophéties, ce sont vraiment des petites bribes qui sont généralement mises, comme je vous le disais, au futur, où on enlève les articles. Donc, ça devient quelque chose qui est pratiquement intemporel, donc qui peut être utilisé un peu à n'importe quel moment. Et il a beaucoup utilisé quelqu'un qui s'appelle Alcabissius. Alcabissius, qui est un astrologue arabe. Et lorsqu'on lit Alcabissius, qui avait été publié au XVIe siècle, et on se rend compte que les prédictions d'Alcabissius, elles ont passé chez Nostradamus, Nostradamus qui possédait d'ailleurs un ouvrage d'Alcabissius. Donc, c'est toujours intéressant de regarder d'ailleurs les ouvrages que possédait Nostradamus, même s'il dit dans sa préface de 1555 qu'il a jeté au feu tous ses ouvrages de philosophie occulte. On peut penser qu'il en a conservé un certain nombre toute sa vie et qu'il a pris plaisir d'ailleurs à cette sorte de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada